Salut à tous ! On a tous une période où, voilà, ça va pas, la fameuse loi de Murphy est là, on a l'impression que l'intégralité de l'univers est contre nous, les mauvaises nouvelles s'accumulent, le moral, vraiment, il ne va pas du tout, et on a besoin de quelque chose pour nous changer les idées et aller mieux. Moi ça m'est arrivé en octobre dernier et je vais vous parler de cette lecture qui m'a fait me sentir mieux. En fait à cette période là je lisais un livre qui était vraiment bien, je savais qu'il était bien, mais j'arrivais pas à le lire parce que tout simplement j'étais pas dans le mood. Alors je me suis tournée vers ma bibliothèque et j'ai regardé la saga la plus réconfortante que j'avais, à savoir Heartstopper. Donc vous vous en doutez, je vous ai parlé du tome 1 et du tome 2, on va parler du tome 3, Un voyage à Paris, de Alice Hussman aux éditions HF romans et c'est traduit par Valérie Drouet. Je précise avant de commencer cette vidéo que, attention, il y aura forcément des spoils du tome 1 et du tome 2, donc si tu as envie de lire Heartstopper, ne regarde pas cette vidéo parce que je vais forcément te spoiler des trucs. Et pour les personnes qui auront un peu la flemme de lire la saga parce que je sais qu'il y en a, et bien il y a la vidéo du tome 1 et du tome 2 qui doit être dans le petit quelque part ici. Maintenant vous êtes prévenus, vous n'avez pas le droit de m'en vouloir si je vous spoil un truc. C'est l'histoire de deux amis qui sont devenus petits amis. Depuis que Nick a fait son coming out à sa mère, Charlie et lui tentent de plus en plus de s'affirmer aux yeux de leurs amis et aux yeux du monde. Ils veulent officialiser la relation. Entre les cours et les examens ils n'ont plus vraiment le temps de se voir, mais l'amour perdure. Il est toujours aussi fort et le voyage à Paris arrive à grands pas. Ne serait-ce pas le moment d'une petite escapade romantique ? Je pense bien que si. Allez, on va parler de la couverture que je trouve beaucoup plus punchy que les deux autres que je vous avais déjà présenté. Déjà on a des couleurs beaucoup plus solaires avec le jaune, le orange, on a le rouge qui détonne un petit peu, on a le vert. Non, c'est des couleurs qui sont très naturelles, très douces, qui réchauffent, qui réchauffent, qui rappellent l'été, qui rappellent les vacances. Moi j'aime beaucoup. On a la présence de la carte et des sacs à dos pour rappeler le voyage. Bien évidemment ils se tiennent la main, on a des petites fleurs, le côté romantique. On est sur une relation qui commence de plus en plus à s'affirmer et on le voit à la couverture. Mais moi je me pose une question. Je me demande si Alice Haussmann ne jouerait pas un petit peu avec son lecteur. En fait je pense qu'elle joue avec notre perception parce que vous voyez ils se tiennent la main. Mais si on était en phase 2, est-ce qu'on les verrait se tenir la main ? Ou est-ce qu'on verrait la carte, le dos de la carte ? C'est mieux si je vous mets l'image dans le cadre, hein. C'est mieux hein. Mais voilà, je me demande si Alice Haussmann ne joue pas un peu avec notre perception. Mais l'illustration est très belle. Moi j'aime beaucoup. C'est du Alice Haussmann. C'est très joli. Ça attire l'oeil. On adore. Je n'aurais jamais cru être embarquée dans ce style littéraire. Vraiment. Earthstopper ça a clairement été ma plus grosse surprise de l'année dernière. Parce que roman graphique, parce que moi ce style littéraire de base, je suis pas fan fan. C'est amusant de voir que le fait que ce soit en noir et blanc, eh bien finalement ça ne nous empêche pas d'imaginer les couleurs. Et d'ailleurs c'est encore plus vrai dans ce tome, parce que là Nick et Charlie s'en vont à Paris. Bon on est sur des dessins très minimalistes, mais à la fois ça nous empêche absolument pas de nous projeter. La plupart des lieux où ils vont, j'y ai déjà posé un pied. Notamment il me semble qu'ils vont dans une librairie que Gladys et moi on adore. Donc c'est vrai que ça m'a fait sourire de voir que Nick et Charlie y vont aussi. Et j'ai eu toutes les images, j'ai eu toutes les couleurs et ça m'a aussi rappelé des souvenirs. C'était quelque chose de très doux, qui était très agréable pour moi. On pourrait croire que l'histoire est simple en lisant le résumé. Que c'est un truc, une petite histoire amoureuse, très linéaire, très basique, très banal. Et en fait, pas du tout. En vérité, Alice Haussmann, elle a cette capacité de happer le lecteur dans un univers qui est quand même très confortable, très sécurisant. Mais à la fois, elle n'oublie pas de parler délicatement de sujets difficiles. C'est rempli d'amour, de joie, de mélancolie. On en revient à cette fameuse bulle dont je vous ai déjà parlé. Cet endroit réconfortant qu'elle arrive à créer et qui nous met bien. Qui nous emporte dans un univers où on se sent bien. Une safe place. Et d'ailleurs je suis toujours admirative de la justesse et de la sincérité de l'ensemble de ses œuvres. Dans ce tome, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on parle de sujets aussi sombres. Vis-à-vis des deux tomes que j'avais déjà lus, ça m'a surprise. Mais pas négativement. Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas. On parle de troubles mentaux, de troubles physiques. C'est assez surprenant. Alice Haussmann, elle a tenu à en parler parce que c'est quelque chose qui la touche énormément. Et d'ailleurs, elle a expliqué que dans chacune de ses œuvres, ça parle de maladie mentale à un moment ou à un autre. Dans Heartstopper, les troubles mentaux, c'est à travers Charlie que nous les voyons. Et vraiment, j'ai énormément de questions désormais sur Charlie. Notamment sur son coming out, parce que visiblement ça a été une épreuve qui a été mais vraiment ignoble. À quel point les blessures semblent irréparables. Comment Nick va pouvoir aider Charlie ? Quelle est la place de la famille de Charlie dans cette histoire ? On sent que Nick est vraiment, mais vraiment investi. Et surtout, il ne minimise pas les sentiments de Charlie. Et ça, c'est très bien. Ça, on applaudit Nick. C'est très très bien. C'est le bon comportement. Je trouve que Charlie, c'est un personnage qui devient de plus en plus vulnérable au fil des tomes. Et finalement, c'est aussi ça dans une relation. Plus on avance, plus on devient vulnérable, plus on se découvre à l'autre. Et du coup, c'est vrai que ça crée un attachement encore plus grand pour lui. Déjà que mon attachement à Charlie était énorme. Mais là, je l'adore. C'est un personnage que je trouve incroyable. Et c'est vrai que je n'avais qu'une envie. C'était de le prendre dans mes bras et de faire comme Nick finalement, de le rassurer et de chercher à l'aider. Le jugement a aussi sa place dans ce récit, surtout vis-à-vis du coming out de chacun. Charlie semble avoir vécu un coming out qui a été très difficile, très douloureux. Psychologiquement, il est touché. Il a souffert énormément. Et de son côté, pour Nick, ça se passe relativement bien. Il a un frère demeuré. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Charlie, il a plus peur du regard des autres, des mots des autres, que Nick, parce que lui, il l'a vécu. Que Nick, là, il... Voilà. Pour lui, c'est un peu le pays des bisounours. Tout se passe super bien. Mais Charlie, ça n'a pas été son cas. D'ailleurs, c'est pour ça que Nick semble beaucoup moins peureux que Charlie sur le fait d'annoncer au monde entier qu'ils sont ensemble. Malgré le fait que Charlie aime énormément Nick, c'est normal qu'il ait peur. Pour le moment, et je dis bien pour le moment, parce que je n'ai pas encore lu le tome 4, le frère de Nick semble être le seul à ne pas bien vivre le coming out de son frère. Enfin, pas bien vivre, c'est un homophobe, c'est tout. D'ailleurs, je suis impressionnée par le fait que Nick arrive quand même à passer au-dessus assez facilement. Je pense qu'il a des années de travail derrière lui pour supporter son frère, parce que moi, en deux pages, j'avais déjà envie de le tuer. Je précise que suite à son récit et au caractère vraiment important des thèmes qu'elle aborde, il y a des petits liens laissés par Alice Haussmann dans ce livre. Voilà, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide, il y a tous les liens là-dedans. Encore une fois, cette décision reflète parfaitement Alice Haussmann et son univers, le côté rassurant et protecteur qu'elle a mis en place. Vraiment, je trouve que ça se ressent. On va parler des personnages et bien évidemment, comme d'habitude, gros coup de cœur pour Charlie, qui est vraiment un personnage que je trouve complexe de plus en plus, mais tellement attachant et tellement sensible et on est tellement loin des personnages masculinistes. Je dirais, là, je pense que ma prochaine vidéo YouTube, on va en parler pas mal, je suis sur Concrète Rose là, il y a de quoi faire. J'adore le fait de voir que nos deux héros commencent de plus en plus à montrer leur faille à chacun. C'est rentrer plus en profondeur encore dans la relation et finalement, on est tout autant que dans cette relation. On est investi dans cette histoire. Si ça se finit par une rupture, je vais pleurer. Vous m'entendez ? Je pleurerai. J'ai remarqué aussi que je m'attachais de plus en plus à Nick, qui avant me laissait quelque peu indifférente parce que j'aime beaucoup ce côté protecteur qu'il a avec Charlie. J'aime beaucoup cet aspect sécurisant de Nick. Les deux finalement sont très complémentaires et forment un équilibre parfait. J'ai remarqué aussi que Tara et Darcy, les amis de Nick et Charlie, commencent à prendre de plus en plus d'importance et ça aussi j'apprécie. En particulier lorsqu'il s'agit de conseiller nos héros sur comment rendre le couple officiel aux yeux du monde. Je suis également intriguée par le nouveau couple qui arrive, mais je ne vais pas vous dire qui sait. Je vous laisse le soin de lire tout ça. Mais vraiment, j'adore ce couple ! J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très très curieuse. Je les trouve absolument adorables. Vraiment, j'ai hâte de voir. Je pense que le personnage que j'ai préféré découvrir dans ce tome, ça aura été Ella. Ça y est, vraiment, je l'adore. Je la trouve absolument incroyable. Et j'espère d'ailleurs en apprendre beaucoup plus sur son parcours dans le prochain tome. Ou alors qu'Alice Haussmann fasse un autre livre autour de Ella. Je ne suis pas contre non plus. Comme d'habitude, il y a toujours un personnage qu'on déteste. Mais là, pour une fois, on va laisser Harry un peu de côté. On va s'occuper du frère de Nick. Ah David, si j'avais pu te péter les dents. Vraiment, on est sur le cliché masculiniste homophobe par excellence. Il est détestable. On sent qu'il n'a jamais pu apprécier de près ou de loin son frère, même avant de savoir que Nick était bisexuel. Il y voit juste une porte d'entrée pour le détruire. Et vraiment, mais ça me donnait envie de lui enfoncer la rambarde de l'escalier dans la tête, quoi. J'avoue que l'entrée de ce personnage me fait très peur mentalement pour Nick. J'ai peur des conséquences de tout ça. J'ai trouvé cet homme particulièrement touchant, délicat, doux, réconfortant, mais néanmoins qui conserve une part de dur. Un côté fragile, mais qui est très bien abordé. C'est le retour de la bulle de bien-être. Mais je trouve qu'une bulle, c'est même pas assez représentatif. C'est un cocon. On est enfermé dans un cocon. Charlie, Nick et leurs amis, ils sont juste géniaux. On a envie d'être avec eux. On a envie de faire partie de leur bande. Ils représentent quelque chose de tellement confortable. On se sent apaisée. C'est vraiment une safe place. Elle a réussi son pari. Elle a fait une safe place. J'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Nick et Charlie, mais à la fois, je prends bien le temps de tout lire lentement, parce que je sais que ça va arriver vite, la fin. Elle a dit que le 5 était le dernier, il me semble. Et là, du coup, il me reste le 4. Le 5 sortira sûrement cette année. Mais je n'ai pas envie que ça se termine. Par contre, est-ce que ce sera vraiment terminé ? Je ne sais pas. Parce que ça arrive sur Netflix. Et ça aussi, j'ai hâte de vous en parler. Je pense que je lirai le tome 4 à ce moment-là. Sauf si elle sort le tome 5 en même temps que la série. Dans ce cas-là, je réussirai à parler. Dans ce cas-là, je lirai le tome 5 à ce moment-là. Mais j'ai hâte de vous parler de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !